Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bien sûr nous en avions eu avant mais là ce sera dix ans de cinéma et de télévision sur le sujet. Trois mois après les Etats-Unis voici donc ce platoon qui vient nous déglinguer les yeux et les oreilles et fait d'Oliverson un réalisateur culte en moins de temps qu'il ne faut pour voir le film. Ancien vétéran de cette guerre lui-même, Oliverson va se lancer sur le métrage alors qu'il boucle à peine son Salvador et va passer d'auteur maudit pour beaucoup à réalisateur avec qui il va falloir compter. John Milius, Paul Schrader et Stone en effet en prenaient souvent plein la gueule par les critiques sur leurs histoires, souvent de bons gros pans j'y tend à la gueule et qui bousculaient les esprits étroits et faiblards du bulbe rachidien. Reste que ses auteurs aujourd'hui manquent clairement au cinéma et que les gens vont prendre un virage ici avec Oliverson et son film de guerre culte. Platoon de plus et ce n'est pas rien comme Salvador est réalisé avec une liberté totale, bon pas tout à fait sur le pognon mais Salvador lui va se planter et le rêve qu'il a depuis dix ans de montrer sa vision d'une guerre qu'il a faite va cartonner et avec ses 6 millions de dollars de budget en rapporté 152 millions au mondial dont 138 seulement aux Etats-Unis et Canada frôlant les 3 millions d'entrées en France et surtout Oscar 1987 du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur son et 3 Golden Globes et j'en passe. Le sujet central du film est bien sûr la guerre et le combat entre deux sergents Barnes et Elias, deux figures paternelles pour le jeune soldat Chris Taylor qui hésite entre les deux Barnes symbolisant la force brutale aveugle, le bras armé d'un Etat Elias lui en étant la conscience morale celui qui refuse de s'avélir même quand l'ennemi est lui-même cruel il représente une figure christique du film jusque dans la mort Les soldats deviennent dingues et l'on sent que le dérapage de ces pauvres jeunes gens plongés dans une guerre qu'ils ne comprennent pas et à laquelle ils n'étaient pas préparés est à chaque instant possible Un cauchemar qui va venir du bouquin Lord Jim de Joseph Conrad que Stone va lire plusieurs fois à Yale Il reconnaît dans le livre ce qu'il a ressenti lors de cette guerre au point d'en avoir des vertiges Il essaie d'en écrire un livre d'abord mais dont personne ne veut et il est même blessé là-bas Il sera décoré et retourne pour essayer de filmer le conflit Il reviendra aux Etats-Unis et va écrire le scénario En 1970 sous les encouragements de Martin Scorsese reste à le mettre en scène ce qui va être loin d'être facile Auteur schizophrène comme il aime à se définir Oliver Stone ne veut plus écrire d'histoire que pour lui-même Après avoir été trop emmerdé quand il écrit pour les autres ou on le traite de putassier voire finir en procès Platoon va se dégager des autres films de la guerre de Vietnam parce que Stone va en montrer les détails sans rien politiser mais tout humanisé Un anti-Rambo sorti 4 ans avant sur une guerre qui va diviser le pays Les deux acteurs choisis pour incarner le bien William Dafoe d'un côté et le mal Tom Béranger de l'autre vont étonner Stone en étant face à face Dafoe avait effectivement des qualités négatives et rendait le personnage très voire trop cynique Et Béranger donné aussi à des qualités positives alors que ce devait être l'inverse Ce qui va rendre la relation entre les hommes très ambiguë et en même temps par leur humanité religieuse et mystique Beaucoup de soldats se tournant vers Dieu à l'époque en pleine guerre Est-ce que pour Oliver Stone le gros problème sera de se confronter à lui-même et ce qu'il a vécu d'autant que l'effet cinéma en est une toute autre expérience Un tournage aux Philippines compliqué et comme le dit lui-même le réalisateur un tournage très dur et à la fin tout le monde en avait plein de cul Pour motiver ses troupes d'acteurs Stone va se la jouer John Milius avec la complicité de Del Dye conseiller militaire pour Hollywood bien connu Les acteurs vont faire de belles randonnées, des embuscades, des attaques de nuit et j'en passe afin qu'ils s'impringuent de ce que vivent les personnages Une version française avec de belles voix certes mais qui pour moi enlève le piment immersif de la VO indispensable ici Et Béranger et Dafoe ça ne colle pas et le son est bien meilleur On va commencer par notre héros Charlie Sheen qui sera choisi par Oliver Stone parce qu'il trouve l'acteur tranquille Bon le futur en changera la définition Narrateur et simple soldat du nom de Chris Taylor il est la naïveté que veut montrer Oliver Stone Celle par qui nous allons vivre cette guerre au travers des yeux du jeune homme Un héros très hollywoodien mais dont l'instabilité est palpable il n'est pas Rambo certes Et par son écriture nous fait ressentir ce qu'est et ce qu'a vécu le réalisateur et de sa franchise qu'elle soit humaine ou technique Chris d'abord naïve deviendra un soldat effrayant suite à des expériences de guerre qu'il ne pensait pas voir Non préparé qu'il l'était Un héros qui deviendra ce qu'il est et ce qu'il aime en toute radicalité Il va venger bien sûr la mort de Grodin en abattant Barnes Ce qui n'était pas prévu dans le script d'origine Il restera la seule chose que Oliver Stone va changer à son histoire pour en garder une objectivité à laquelle il tenait Et par ce personnage une vision subjective de cette histoire Estone ne réalisant pas un film documentaire choisit spécifiquement un jeune homme blanc Charlie Sheen sort de l'aube rouge de John Milius et de la faute journée de Ferris Bueller de John Hughes Dans un petit rôle mais un drôle de personnage Et Platoon va lui ouvrir les portes d'Hollywood dont Wall Street du même réalisateur Aidera encore à le mettre en valeur et devenir un acteur bankable Je ne reviendrai pas sur ses nombreuses frasques Et c'est Eric Legrand qui est à sa voix française William Dafoe est choisi par Oliver Stone après l'avoir vu dans le police fédérale Los Angeles Le chef d'oeuvre absolu de William Friedkin Où Dafoe brillait en Rick Masters Un rôle à contre-emploi ici Il joue souvent les méchants Et il est le gentil supérieur de Taylor mais seulement sergent Elias Grolin face au terrible sergent-chef Barnes Un acteur au regard fou et au physique impressionnant Qui nous tombera sur la gueule comme ça D'abord chez Walter Reed dans les rues de feu Puis le Friedkin qui consacre le bonhomme vers Platoon Un acteur à la fois ange et démon Et choisit alors ses personnages en fonction de ses expériences personnelles Ici un gentil contradictoire Un personnage inspiré d'une rencontre faite pendant la guerre par Oliver Stone Avec un soldat un petit peu malade L'acteur en pleine jungle n'appréciera pas les odeurs nausées abondes Mais sera surtout impacté par la misère des gens Pour lui insupportable Ça tourne aux Philippines Le personnage est donc tiré d'un homme Que sonne a connu en pleine guerre Un barbu, sauvage, cheveux longs comme de coutume Et qui fumait de la dope à foison Comme Grodin il sera mort dans de mystérieuses circonstances C'est Marc François qui est au doublage français Comme pour défaut Tom Beranger habitué au rôle de gentil Qui va donc jouer ici le méchant, le sergent chef Bob Barnes Le personnage sera celui écrit par Stones Avec un rendu mythologique absolument épique Et un physique très très bien travaillé Avec ses balafres et sa grosse envie de casser du guette Qu'il déteste profondément Ne les voyant jamais à l'état d'humain Il est en tout point le sergent qu'avait connu Oliver Stone Un très bon sergent selon lui Mais ici bien sûr exagéré Beranger est un acteur que je vais découvrir moi Dans le New York 2h du matin d'Abel Ferrara Que je vis au cinéma à l'époque Et s'embarque après platoon Sur un petit polar thriller de Ridley Scott Oublié, traqué Et puis c'est le succès avec Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswood La main droite du diable de Costa Gavras Né un 4 juillet où il retrouve Stone Trouble de Volgang Petersen Ou le sniper de Luis Loza Un sergent chef qui calmera tout le monde Et changera la face du film lors de l'attaque du village Où il devient carrément dingue Dominique Collignon-Morin La voix de Nicolas Cage et de Luke Skywalker Le double ici Et moi ça ne fonctionne absolument pas Effectivement on a un casting absolument énorme Mais je ne vais pas passer dessus Parce que déjà vous connaissez à peu près tout le monde Et ça ferait une vidéo de 2h Donc une équipe de soldats au casting impeccable Comme Forest Whitaker en Big Harold John C. McWingley En sergent Red O'Neill Une grande gueule Mais à l'acheter sans pareil Qui va tout le temps essayer de se planquer Et n'arrivera jamais à quitter le Vietnam Et doublé par Patrick Poivet Case David que l'on adore en King Doublé par le grand Madondo Qui lui va devenir le meilleur ami de Charlie Sheen Et réussira à en s'en sortir Kevin Dillon en Bunny Le frère de Matt Dillon Doublé par William Corrine Un taré Un dingue Qui n'hésite pas à faire souffrir Et à éclater des têtes Johnny Depp en Le Maire Qui va faire les traductions vietnamiens pour les soldats Mais qui malheureusement n'a que très très peu de mots Il se fait toucher et on ne sait pas ce qu'il devient Et Tony Todd en Warren peut utiliser ici Qui a quelques lignes de dialogue Et enfin en caméo Oliver Stone d'un officier Mais qui malheureusement se retrouvera face A un vietnamien suicidaire Ken Russell va déclarer un jour A propos du compositeur George Delerue George Delerue possédait une qualité rare L'art de transfigurer le travail du cinéaste Si votre scène comique n'était pas aussi amusante que prévue George la rendait plus drôle Si vous vouliez du soleil et que vous aviez la pluie Faisait briller le soleil Seul Dieu et George Delerue peuvent accomplir ce type de miracle Une musique sur la guerre du Vietnam Est souvent illustrée de la même manière Chanson d'époque Dont les dors par exemple En reste le porte-étendard Notre George Delerue national Va donc devoir suivre les indications d'un Oliver Stone Qui va lui demander d'écrire un thème principal Inspiré de l'Adagio for Strings de Samuel Barber Un mouvement symphonique pour cordes A la tonalité tragique Pas si éloignée du style du compositeur Mais qui fonctionne tellement bien sur les images du film Que la composition initiale de Delerue En sera définitivement écartée Et c'est bien malheureux Pour beaucoup Delerue Verse dans un pathos musical demandé Mais qui déplaira à nombre d'auditeurs Et effectivement une surenchère de violon Une sortie chez Atlantique à l'époque Puis une ressortie chez Prometheus Couplée à Salvador Et enfin une quartet Avec la musique entière dotée de 26 morceaux instrumentaux Dont des versions alternatives Qui nous font carrément redécouvrir Une musique absolue et géniale Une musique charcutée donc par le réalisateur On n'y peut rien Georges Delerue nous compose heureusement Des musiques bien mieux mises en avant après Mais il reste un pur délice Avec ses cornes du plus bel effet L'Adagio reste trop en tête Et devenu le symbole du film Rendant la musique du compositeur Absolument invisible et oubliée Une émotion palpable à l'écoute Mais à la fin On ne s'éclate pas de joie de vivre Il faut le dire avec une douleur musicale Qui définit le parcours de ses soldats Dommage que le surfstone n'ait pas laissé La liberté musicale à un compositeur parfait Pour donner aux images une profondeur moins facile Qu'un morceau de musique classique trop connu Platoon, la musique, est une ode aux soldats Et aux victimes de toutes les guerres Qui pourraient encore aujourd'hui être utilisées Sur n'importe quel autre film de guerre Un réalisateur qui casse les codes de la narration Et qui va plus loin que beaucoup d'autres Jusqu'à en être cassé lui-même Il n'en est pas moins un cinéaste Difficilement cernable Mais dont le travail de compteur sur ses films Va commencer réellement ici Et durer un moment La photographie est superbe Tous les sujets qui déstabilisent Intéressent Oliver Stone Et ils nous y emmènent Sans omettre de nous régaler Ce n'est pas avec Platoon Que les choses vont se calmer Mais le succès est là Donc le fond et la forme sont bien traités Et la polémique ira cette fois Du côté du réalisateur Avec une amérie qui avait besoin de ce film Il va libérer ses démons Les démons de ce pays Autant que les siens Dans une reconstitution hallucinante Et un script presque autobiographique Sur une guerre qu'il a déchirée Qu'il a laissée en morceaux Un film personnel Et une expérience visuelle Bien plus proche Que ce qui avait été fait jusqu'alors Ce sera grâce à une boîte de production indépendante D'ailleurs Aujourd'hui disparue Emdale Qui va d'un côté Rater financièrement La rencontre avec le public Sur Salvador Et l'inverse sur Platoon Et avec une distribution Orion Disparue aujourd'hui aussi Un film étonnant pour beaucoup Absolument parfait pour certains Et pour d'autres Un film malade Avec des défauts De montage D'effets spéciaux Parfois un peu ratés Mais un film comme Oliver Stone Sait et saura encore les faire Où la morale et la violence Sont éviscérées Sans donner une idée De ce que le spectateur espère Qui reste trouble Qui fait parler Un film plus vrai que nature Mais loin d'un apocalypse no de Coppola Certes bien plus abouti Et spectaculaire Mais dont chaque image Nous montre une attente de la mort Et une folie Là aussi limite Aucun personnage n'est tant épargné Peut-être moins intellectuel Diront certains Mais clairement tout aussi viscéral Qui pousse au mythique Des personnages tellement ambigus Que s'en est jouissif A la limite de la caricature même Dans un premier degré Qui ne nous laisse que peu de temps Pour respirer Une mythologie exagérée aussi Cinéma oblige Et c'est tout naturellement Que Stone va exagérer Certains aspects Pour rendre les personnages Plus cinématographiques Certains voulaient Que Stone choisisse son camp Il lui préfère Une expérience rafraîchissante Et bienvenue Immersive Un reflet de la pensée D'un cinéaste un peu fou Pour certains Il est le film le plus abouti Sur cette guerre Mais ne vaut-il mieux pas S'accorder sur le point idéal Que chaque film de guerre S'il est réussi N'est que le point de vue D'un cinéaste Qui complète celui des autres C'est mon cas avec Platoon Un grand film comme bien d'autres Un 6 sur 6 idéal Parce que le réalisateur N'essait pas Lesbrouf Et réussit un film Que tout le monde attendait Sans le savoir Bravo Et le réalisateur S'en ira vers une autre guerre Celle de la finance Avec Wall Street N'hésitez pas à me faire part De vos avis Dans les commentaires J'y répondrai Comme d'habitude Même négatif Si c'est écrit poliment Vous avez le lien Pour les DVD et Blu-ray S'ils existent Dans la description Vous pouvez vous abonner A la chaîne Patreon Qui vous permet D'avoir les vidéos en avance Sans censure ni pub Et avec des lives inédits Tous les 15 jours La boutique est ouverte Avec muc T-shirt Suite Tabillé de cuisine Bref Plein de choses Vous avez aussi Le lien en description Pensez à vous abonner Si vous en avez envie C'est gratuit Et ça fait plaisir Mettez bien sûr Le pouce Et activez la petite cloche Vous aurez ainsi Les notifications Et à bientôt Pour du lourd Bye bye